La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a tenu son traditionnel point de presse mensuel ce mardi 9 mai 2023 dans ses locaux. Les mois d'avril, les FAMA ont vigoureusement riposté à des attaques terroristes et enregistré des progrès dans l'opération Maliko Keletigui. Les forces armées maliennes maintiennent toujours l'initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction de leurs sanctuaires. Et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à l'Hamboulaï, les dégâts qui étaient prévus, alors n'ont pas pu avoir lieu. Pour le seul mois d'avril, les FAMA ont neutralisé plus de 100 terroristes, au moins 800 motos et engins lourds saisis. Dans les airs, les FAMA ont effectué 302 sorties, soit 1111 heures et 49 minutes, dont 80 à plus feu, 124 en transport et 98 vols de reconnaissance. Il y a beaucoup de fragots pour la sécurisation des routes, pour la sécurisation des foires, pour la sécurisation des populations en certains endroits et parfois pour la sécurisation des activités. Comme l'hivernage passé, les FAMA ont eu à sécuriser la zone office du Niger qui nous a permis de faire des avancées dans le cadre de la production agricole. Le directeur général de la DIRPA a salué la mémoire de l'équipage de l'hélicoptère qui s'est crashé le 20 avril à Bamako. Il a également noté la bonne santé de la coopération militaire avec les Burkina Faso, avec qui le Mali mène l'opération Capidougou. Comme les grands-papas, la batterie est l'harmonie.